Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Comme vous l'avez constaté, nous sommes avec un invité, c'est M. Adalbert Kienge, il est le porte-parole de l'Union Sacré-Honneur. Adalbert, bonjour et bon arrivé. Bonjour M. le journaliste. Nous revenons sur cette question d'actualité. Il faut rappeler que selon un tweet de la présidence de la RDC, en pleine consultation, les participants ont été surpris de la reprise des hostilités par l'EM23. La partie gouvernementale côté RDC a ainsi exigé et a obtenu l'expulsion des dix groupes armés et les poursuites de consultations avec d'autres groupes armés. Vous personnellement, côté Union Sacré-Honneur, comment vous avez réussi cette information ? Merci beaucoup. Nous avons réussi cette information comme tout le monde, mais c'est fortement regrettable qu'un groupe de jeunes qui se met à marge de la bonne marche de la politique du pays se constitue en front pour combattre la République. On ne peut pas combattre toute une nation, toute une République. C'est vraiment dommage, même si le gouvernement congolais accepte de venir dialoguer avec les gens qui ont été décapités, puisque vous savez, à l'époque de Kabila, l'EM23 a été vaincu et on les a chassés. On accepte de les raccorder quand même une grâce, négocier avec eux, mais je ne sais pas jusqu'à là leur agenda. Mais moi, je pense que toutefois, nous devons, à un moment donné, nous constituer comme république, comme nation et avoir cette vocation d'être considérés comme état fort. Et en état fort, il faut savoir qu'on dit souvent que la guerre, c'est la continuité de la politique qui a échoué. L'EM23, c'est un soupli des gens avec lesquels on doit négocier. Ce sont des gens qu'on doit nécessairement faire et engager toute une nation, engager la force, déclarer toute une guerre contre l'EM23 avec les ralliés, les pays. Nous connaissons très bien qu'à chaque fois qu'ils sont bâtis, ils se répliquent vers le Rwanda. Et là, nous ne pouvons pas cacher cela. Je pense que nous devons être sincères dans nos relations. J'ai entendu quelqu'un parler que chaque fois que nous nous engageons dans l'intégration des organisations internationales, aujourd'hui, nous avons été encore avec les Rwanda dans les pays de l'Est, l'Eastern Community. Et nous étions avec les Rwanda dans la CRGEL. Nous sommes avec les Rwanda dans la CPGEL. Malgré toutes ces organisations internationales dans lesquelles nous sommes avec les Rwanda, nous ne démérons que dans l'hypocrisie. Ils n'ont jamais été sincères. Réseau pour laquelle, moi, je pense que nous devons nous assumer. Dans ce mini-sommet de Nairobi qui a réuni, je crois, quatre chefs d'État africains, si tous les présidents rwandais, il ne s'est pas rendu là personnellement, mais quand même il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, comment expliquer que dans une réunion, dans un sommet, là où on doit discuter, la paix, le développement dans la sous-région, parce que là, on parle de la question des groupes armés locaux et étrangers, quand on voit les groupes armés étrangers, on voit par exemple le FDLR, qui est un groupe rebelle rwandais, qui est sur le sol congolais depuis, je crois, 94. Mais du coup, le président rwandais, il ne se rend pas au Kenya pour qu'il échange avec ses homologues. Comment vous trouvez cela ? Merci beaucoup. Vous savez très bien que nous tous, nous avons suivi le discours du président Kiseke dit. Il a été clair. Il a dit qu'il ne faut pas qu'un État cherche toujours à créer des troubles des États voisins parce qu'il est tout en croissant que c'est là qu'il va se faire la santé économique ou politique une stabilité. Il a appelé tout le monde quand même à l'union, quand ça brille chez les voisins. Il ne faut pas croire que, en tout cas, vous vous êtes épargné. Ça, c'était le discours du président Kiseke dit. Moi, je pense que, vous savez, le sommet comme celui de Nairobi, là où ça a réuni tous les chefs d'État, le président Kagame, il a été incriminé par ses hôtes. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas aller se faire humilier devant ses hôtes présidents, lui dire la vérité, et il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. C'est tout à fait normal qu'on envoie un ministre des Affaires étrangères puisqu'il peut représenter le gouvernement rwandais ou bien le président rwandais. Mais toutefois, ce que moi, je demande à les organisations internationales dans lesquelles nous sommes avec les Rwandais, c'est la sincérité. Ou bien, à un moment donné, nous ne pouvons pas continuer à voir les gens comme les M23, les groupes armés ici, alimentés toujours par les Rwandais. À un moment donné, nous devons arriver à déclarer une guerre contre les Rwandais. Il faudra le faire puisque, chercher toujours à nous insécuriser, à nous déstabiliser. À chaque fois que nous cherchons à stabiliser les institutions, ou bien la paix, ou bien la vie à la République de Moïti du Congo, les Némis viennent toujours du côté des Rwandais. Et ça, attaquer le gouvernement, moi, je conseille au chef de l'État, à un moment donné, qu'on engage une guerre clairement contre les Rwandais. Est-ce qu'on a vraiment une armée forte côté congolien ? Ce n'est pas question des moyens. Les Rwandais ne peuvent pas battre les Congos. Les Rwandais ne peuvent pas les faire. C'est un engagement, c'est une guerre. Aujourd'hui, la Russie est en train d'attaquer l'Ikraine. Les Ukrainiens se sont défendus. L'Ikraine n'a pas de moyens comme la Russie. Quand il s'agit d'une vie nationale, c'est une vie qui engage tout le monde. Moi, je pense que pour qu'on nous respecte, il faudra, à un moment donné, s'imposer. Puisque la vocation de chaque État, c'est de les affirmer comme grands dans une sous-région. Et le leadership de l'Afrique centrale, en tout cas, ça devait être la République de Moïti du Congo. Alors, être humilié, chaque fois, être humilié par des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, en tout cas, ça n'achante pas la République. Et moi, je pense que cette manière de faire du président rwandais, qui continue à héberger des criminels congolais chez lui, et les autorise à aller attaquer des territoires congolais, faire encore de la population des victimes de cette guerre, moi, en tout cas, je n'apprécie pas. C'est la plus qu'elle est. Nous connaissons tous qu'il y a des FDLR rwandais qui sont ici à la République de Moïti du Congo. Mais chaque jour, l'armée congolaise fait la guerre contre les FDLR. Et on n'a jamais autorisé les FDLR à attaquer les Rwandais. Moi, je pense qu'il y a un problème dans les relations entre les États. Il y a un problème, c'est ce qu'on appelle la réciprozité. Tu me traites comme tel, je te traite comme tel. Et c'est ça que notre gouvernement doit arriver à comprendre, que nous avons les droits de réciprozité. Alors, M. Adalbert, je vous comprends bien. Vous partagez le même avis qu'un certain congolais qui demande au président Chisekedi de déclarer directement la guerre au Rwanda. Mais vous savez que la guerre a ses conséquences, il faut le dire ainsi. Je me rappelle bien, il y a deux ans, que l'ancien premier ministre congolais Adolphe Mouzito a fait cette presque même déclaration en demandant que les Congois déclarent une guerre contre le Rwanda. Et s'il faut arriver au moment d'annexer le Rwanda à la RDC, est-ce que pensez-vous que vraiment, au-delà que... parce que nous ne voyons pas vraiment visiblement les moyens qui peuvent engager la guerre contre un autre État, il y a un certain moment, vous, surtout politiciens, vous avez toujours dénoncé l'infiltration dans l'armée congolaise. Est-ce que pensez-vous que ça sera facile pour les pays ? Écoutez, ce n'est pas le Rwanda qui a ses males monopoles de l'infiltration. Nous aussi, nous pouvons infiltrer l'armée rwandaise. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une bonne organisation au sein du gouvernement congolais et qu'on se raconte du niveau, du dégré, du dégré des problèmes. Vous savez, les populations qui se déplacent toujours, tous les jours, pieds de l'air bien chaque fois, dans les routures et consorts, ce sont des populations congolaises qui ont le droit d'être défendues par le gouvernement congolais. Et moi, je pense que dire qu'il n'y a pas de moyens, le Congo n'a pas de moyens, mais nous sommes agressés tous les jours par les Rwandais, d'une manière interposée, les Rwandais avec l'M23, c'est toujours les Rwandais, les Rwandais avec les histoires de Banyamuleng et consorts, c'est toujours les Rwandais. Et il y a même des groupes armés, moi, je peux te citer les groupes armés, Maïmaï, le messier de Walikale, il est toujours financé par les Rwandais. C'est-à-dire que les Rwandais nous agressent d'une manière interposée. Et pour en finir pour toutes, une fois pour toutes, en tout cas... La guerre, c'est la continuité de la politique qui a échoué. Nous sommes en train de chercher à harmoniser des relations diplomatiques avec les Rwandais. Les mêmes jours qu'on est en train de négocier avec les mêmes rebelles, entretenus et élogés par les Rwandais, les mêmes rebelles reviennent du côté des Rwandais pour attaquer la République. Pourquoi les Rwandais n'avaient pas les empêcher ? Moi, je pense que cette manière de faire, l'hypocrisie qui règne dans la sous-région, en tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Je peux vous dire que je totalise près de 30 ans. Nous sommes toujours dans la situation de guerre. Et cette guerre, la provenance, c'est toujours les Rwandais. Si ce n'est pas les Rwandais, c'est toujours peut-être financé ou bien soutenu par les Rwandais. Mais comment expliquer que... On sait que les Rwandais, c'est un petit pays par rapport à la grandeur, il faut le dire comme ça, de la RDC. Comment expliquer que les Rwandais font à ce que les Congolais plurnichent du jour le jour ? Nous ne sommes pas des plurnichés, c'est-à-dire que nous avions une gouvernance là qui était pro-Rwandais. Vous savez... Je vais parler de gouvernance de qui ? Vous savez, nous étions attaqués par les messieurs, un messier qui ne giraient que par les parrainages du Rwanda, avec la gouvernance du PPRD à l'époque. Vous voulez parler de qui ? Je parle de la gouvernance du PPRD, et Kaby, les consorts. Ce sont des gens qui ne giraient que par les Rwandais. Mais aujourd'hui, avec le président Kiseke, quelqu'un qui a milité dans l'opposition et qui a mérité le pouvoir, il a eu le pouvoir d'une manière pacifique. Lui, il n'est pas passé par des rébellions, il n'a pas été soutenu par quiconque pour arriver au pouvoir. Il a été, en tout cas, installé, il a été lié par la population congolaise. Moi, je pense que si on continue à croire que, continuer à faire de telles blagues pour la République de la moitié du Congo, à un moment donné, c'est toute la population qui va se révolter, nous ne pouvons continuer à vivre éternellement dans une guerre sans ici, une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre sans engin. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit mettre fin à cela, on doit cesser de faire l'hypocrisie. Et je me demande pourquoi nous devons toujours nous engager dans des organisations internationales, régionales, ou bien surrégionales, avec des pays qui nous agressent à tout moment. Nous avons des voisins et des voisins. Est-ce que les problèmes ne viennent pas du Soudan, les problèmes ne viennent pas de l'Angola, les problèmes ne viennent pas du Congo-Braza, les problèmes ne viennent pas des Antibes, sauf que les problèmes viennent d'un seul côté qui est le Rwanda. Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a tenté de revendiquer. Les Rwandais, les Rwandais-là. On lui avait aussi les plans économiques. On a laissé son avion, l'avion Air Rwanda, Rwandaire, opérer à la République de Mardi du Congo puisque un avion, un aeronave au Rwanda, c'est presque un éléphant blanc. Il n'y a pas des gens qui peuvent voyager Guiseigne, Kigale et un avion. C'est presque un éléphant blanc. Il n'y a que les Congolais qui peuvent le faire. On lui a donné, on lui a accepté de raffiner l'or provenant du Congo au Rwanda. Il n'y a pas des accords signés avec Tshisekedi. Pas Tshisekedi, avec le gouvernement congolais, avec la société Sakima. C'est le président Félix. Il engage tout un gouvernement. Il ne faut pas parler de nom de quelqu'un puisqu'il engage un gouvernement. Tout ça, ce sont des rapports, des bons voisinages qu'on a voulu démontrer envers les Rwandais. Mais un quelqu'un qu'on lui donne tout ça, on accepte que ces gens traversent ici facilement puisqu'ils viennent vendre les tomates, les consorts qui se trouvent ici. On accepte que les Rwandais traversent. On essaie de créer de bonnes relations entre les populations. Mais un gouvernement qui ne veut pas comprendre que les Congolais sont besoin de paix, moi je pense qu'un gouvernement responsable aussi qui sera le nôtre doit en tout cas utiliser tous les moyens pour amener la paix. Maintenant, nous avons des déplacés à Routour, nous avons des déplacés à Nouganda qui sont des Congolais. Ils viennent dans une guerre tout à l'heure il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on les ramène encore en exil, en déplacés, en réfugiés. Moi, je pense qu'en tout cas pour protéger cette population, nous devons être clairs. nous devons cesser avec l'hypocrisie. Pour moi, la solution, c'est de déclarer la guerre avec le Rwanda. D'accord, merci. Alors, nous tendons vers la fête de cet entretien, M. Adalbert. Parmi les résolutions de ce mini-sommet qui se passe en Nairobi. Je l'impression que nous tendons vers une coalition des forces régionales, des forces qui vont intervenir sur les sols congolais. Pour certains congolais, toutes les forces étrangères sont les bienvenues, sauf le Rwanda. C'est quoi votre point de vue ? Donc, le Rwanda n'est pas ami. Je ne sais pas, on peut le considérer comment. Le Rwanda, donc, le gouvernement rwandais n'est pas ami. On cherche à relancer des relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce sont des relations de coopération avec le gouvernement congolais. Mais le peuple congolais n'est pas en bonne relation avec le gouvernement rwandais. Mais vous savez quand même... Je vais vous dire encore ceci. C'est puisque, nous nous situons dans une organisation, dans des états, on les appelle la relation internationale des nouveaux états. C'est-à-dire les états qui n'acceptent pas de céder une partie de leur souveraineté. Normalement, quand on crée une organisation internationale, quand on adhère à une organisation internationale, telle que la CRGL, telle que la CPGL, telle que le Eastern Community, c'est-à-dire qu'on doit accepter de céder une partie de leur souveraineté pour qu'on parle de l'intégration. C'est-à-dire, il faut avoir une monnaie commune, il faut avoir le marché commun, la circulation, il faut la suppression des douanes et consorts et, à la longue, créer même une armée commune, l'intégration. Les pays de l'Ouest africain, CDAO, vous avez vu avec Yaya Djamé, on a attaqué avec la force de la CDAO, on a chassé Yaya Djamé au pouvoir pour installer le pouvoir démocratiquement élit. C'est un élément. Et nous, nous devons arriver là-bas. Mais le problème en est que nous, nous sommes dans des organisations là où on accepte la coopération et dans l'hypocrisie comme ça. C'est inadmissible quand nous partageons la même sous-région là où on prend l'intégration et qu'un pays tiers continue à attaquer son voisin. Encore, c'est-à-dire quoi, les Rwandains sont les voisins directs là où les populations échangent facilement. C'est ce qu'on appelle les états voyous, les genres des états voyous, les états qui n'ont... Vous voulez parler du Rwanda ? C'est un état voyou ou un état qui ne respecte jamais ses engagements ? C'est l'état ou bien c'est les dirigeants ? Parce que vous... Les dirigeants constituent l'état. Ils représentent l'état. C'est-à-dire un état qui ne respecte jamais ses engagements, surtout sur les plans internationales. On l'appelle en relation internationale un état voyou et c'est le cas du Rwanda. D'accord, ça c'est vous, monsieur Adalbert. Parlons quand même de Nairobi aussi, c'est toujours là. Les générales ont tout proclamé et William Yakutumba, voilà, à travers son mouvement dénommé CNPS, disent qu'elle raconte qu'entre le président Chiseguedi et les groupes armés en Nairobi est motivé par Kigali, c'est-à-dire le gouvernement rwandais, dans l'ébile d'infiltrer les FARDC. Selon lui, ce groupe rebelle, donc les groupes rebelles et Yakutumba a refusé même de participer à ces assises. Comment vous trouvez cette déclaration ? Vous savez, ce sont des gens, je vais les appeler des sanguinaires, ce sont des gens qui ne vivent que par les sangs des Congolais. Ça fait combien de temps qu'on est en train de négocier avec ces groupes rebelles ? Si vous allez en Nairobi, vous allez constater que ce sont les mêmes personnes. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont appelés seulement à vivre dans la brousse, se confondre peut-être aux animaux de la brousse, ils n'ont pas le sang même de la cité. Nous sommes en train de vivre tous au Congo avec les réalités congolaises. Est-ce que nous, nous avons pris les armes contre notre État ? Il y a les moyens pacifiques, démocratiques pour la revendication de ces droits. Aujourd'hui, les armes sont tentées de réclamer quoi ? Ils revendiquent quoi ? Constituent des rebelles pour réclamer quoi ? Il y a des accords qui ont été signés que nous ne connaissons pas. Si j'ai des accords avec le gouvernement congolais, le gouvernement congolais me doit beaucoup. C'est quoi ces accords ? Ce sont les accords des faits en taquets congolais. Je dois être protégé par les congolais. Nous tous nous sommes en train de revendiquer l'état des droits. Nous tous nous sommes en train de revendiquer l'emploi. Nous tous nous sommes en train de revendiquer la gratuité de l'enseignement, de l'enseignement, mais les enseignants ont revendiqué les paiements de leur bourse. Est-ce que les enseignants ont pris les armes pour le gouvernement ? Ils sont revendiqués. Je serais tenté d'aller encore dans l'essence de cet autre aventurier. Même si il y a Koutoumba. C'est un aventurier aussi de mauvais goût. Depuis quand il a commencé à combattre ? Il combat contre qui ? C'est un Congolais ? C'est un Congolais, oui. Actif dans le sud qui ? Oui. Et même ces gens-là du M23, ils s'appellent aussi Congolais. Vous vous appelez Congolais et vous voulez toujours mettre en refuge vos concitoyens. C'est lui qui a des problèmes avec Kiseke. Est-ce que c'est à Bounagana ? Ou bien c'est à Tchenguerreiro ? Ou bien c'est à Tchanzo qui va commencer sa rébellion ? Qu'il y a à Kinshasa là où il y a les institutions de la République ? Plus ou moins encore à Goma là où nous pouvons encore trouver un gouverneur. Mais faire souffrir ces concitoyens. Ils sont appauvris d'abord par les sorts, par la situation du pays. Mais vous augmentez encore la souffrance si l'autre est souffrant. Là, nous ne pouvons pas tolérer. C'est pour cette raison que je suis en train de les appeler. Un Congolais qu'il vienne faire la lutte pacifique comme nous autres aussi. Nous sommes en train de le faire ici en ville de Goma. Qu'il vienne participer à la gestion, qu'il vienne participer au développement de l'État et ne pas prendre les armes contre son propre État. À un moment donné, il se verra que tout le monde maintenant... D'ailleurs, c'est une interpellation. J'appelle tous les Congolais capables encore de faire quelque chose, en tout cas de se mobiliser derrière notre armée et de mettre hors d'État à dénouer ces gens-là. Mais la solution définitive, en tout cas pour le Congo, ce sera de déclarer une guerre ouverte contre le Rwanda. Permettez-moi, et pour finir, on reste dans le même angle. Pendant que les assises se déroulent, en tout cas en Nairobi, nous avons été surpris hier samedi d'apprendre qu'il y a une reprise des affrontements entre les FRDC et le M23. Il y a le gouvernement congolais qui a accusé le M23 d'avoir attaqué les positions des FRDC. Il y a aussi le M23 droit dans une déclaration, dans un communiqué à qui ils aient aussi les FRDC d'avoir attaqué aussi leurs positions. Comment comprendre cela ? Est-ce que le M23, ils n'ont aucune raison de dire que le gouvernement a attaqué leurs positions ? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une position ? Ils doivent avoir une armée dans une république étrangère ? C'est une rébellion. C'est toute une rébellion qu'ils sont en train de constituer. Et moi, c'est honté et c'est malheureux pour ces gens-là qui pensent qu'il faut défier tout un gouvernement. Moi, je pense que Kisekedi n'est pas Kabila. Le président Kisekedi, c'est un président qui est ici de la démocratie et je pense que Kisekedi ne peut pas trahir la République démocratique du Congo. à un moment donné. Mais Kabila aussi, c'est cet homme-là qui a unis, qui a... Il est d'ailleurs le père de la démocratie. Il ne faut pas me mettre dans ce débat-là. Moi, je ne vais pas parler de ces noms pour le moment. Moi, je parle de mon président qui est le président Kisekedi, qui est humain, qui est congolais, qui a les soucis de protéger les Congolais et je pense que lui, il ne peut pas trahir le Congo. Vous avez suivi son discours. Moi, je pense que pendant tout ce temps, les mêmes personnes qui faisaient la guerre contre le Congo, ils étaient gratifiés par Kabila. tous ces généraux qu'il avait nommés. C'est ça. Ce sont les gens qui sont venus de ces groupes armées, les gens qui ont défié toute une république. Maintenant, ils sont gratifiés à l'énommage au grade des généraux. Merci beaucoup, D'Albert. Ça, c'est vous. Alors, pour finir, s'il vous plaît, pour nous faire de son signal d'ailleurs qu'il y a des avancées significatives sur le terrain. Il y a d'ailleurs nos militaires qui ont réussi en tout cas à récupérer plusieurs positions qui étaient déjà occupées par l'M23 dans les retours. Et moi, à nos voyeurs militaires qui se battent pour défendre le pays et le Congolais en général. Mes chers frères congolais, mes chers militaires congolais, vous êtes nos frères, vous êtes tentés de verser votre sang pour nous, pour nous protéger. Vous êtes tentés de vous engager pour protéger l'intégrité de notre territoire. C'est votre mission. Vous versez votre sang, nous sommes derrière vous. Nous sommes tentés de prier le bon Dieu qu'il vous accorde encore cette force-là. À un moment donné, vous nous verrez nous tous derrière vous combattre ces ennemis-là. nous prions pour vous et je pense que Dieu va vous aider. Nous vous encourageons et nous vous demandons de cultiver cet esprit patriotique qui vous a toujours animé. Et moi, je pense, à un moment donné, la nation congolaise vous payera. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous également sur notre chaîne Congo Live TV. Vous fixez un rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, Adalbert, d'avoir répondu en exclusivité sur Congo Live. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci.